C'est quelqu'un de qui tout Ivoirien est fier, transmettez-le nos salutations. Je voudrais dire merci à tous nos chefs ici, je m'incline, et nous sommes fiers de perpétuer nos traditions. Nous avons été très édifiés tout à l'heure avec Maman Jean-Pierre, et le Premier ministre de la Rousseau, Jean-Nôme, a prévu d'appartenir à programmer un pré-cologue. C'est vrai qu'il y aura le colloque des chefs à Yamsoukro, mais un pré-cologue de nos universitaires, de nos universités qui vont revisiter cette alliance. Parce que nous savons, ce n'est qu'un secret de Boulichinelle, qu'il y a une alliance entre les Barolais et les Haïts, mais qui ne sont pas nombreuses. Quand vous leur demandez, d'où cette alliance tire son changement ? Nous tous qui sommes ici, je ne crois pas que nous soyons tous au courant, depuis quand c'est parti, pourquoi c'est parti, qui était à la base. Mais là tout à l'heure, moi personnellement, Maman Jean-Pierre m'a édifié tout à l'heure, et je voudrais vraiment l'université. Et ce pré-cologue que nos universitaires vont avoir pendant deux ou trois jours, je crois, ici à Budjan, dans le mois de mars, va préparer le colloque des chefs à Yamsoukro. Ce serait un grand moment, et je crois que ce serait une occasion où le peuple haït et le peuple bavé vont donner une grande leçon de solidarité, de cohésion à tout le peuple de Côte d'Ivoire. Et si ces différents peuples de Côte d'Ivoire s'inspirent de ce qui lie les aïnis et les baoulés, je crois que jamais, jamais on n'entendra un coup de feu dans ce pays. Et c'est ce qui est très important. Le président Foué disait, le préalable à tout développement, c'est la paix. Et un pays qui n'a pas de paix, c'est un pays qui court à sa perte. Et le peuple bavé et le peuple haït vont donner une grande leçon à Yamsoukro. Les 29, les 30, le 31 mars à Yamsoukro. Pour ceux qui peuvent se déplacer, allez y voir ce que le peuple bavé et le peuple haït vont encore, à cette occasion, produire aux yeux de tous les éloignés.